Le Québec et la France. Tellement une relation à mon règne. Honnêtement, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai trois types de français avec qui je peux parler au quotidien. J'ai ceux qui aiment beaucoup mon contenu et qui aiment tout simplement les Québécois. J'ai ceux qui détestent les Québécois, qui m'en voient complètement à chier et qui m'insulent gratuitement sur YouTube. Puis j'ai ceux qui... qui me comprennent pas. Moi, honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu visiter la France. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec les français que je sais qu'on a le même langage, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la France, pour l'Europe. Et pendant que mes amis, eux, voulaient visiter le monde, visiter l'Italie, Dubaï, ben moi, je voulais visiter Paris. Donc aujourd'hui, guys, j'ai décidé d'enfin faire cette vidéo-là. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Et aujourd'hui, je brise la barrière linguistique, finalement. Aujourd'hui, je mets de l'avant les principales différences entre le Québec et la France. Mon pays, ce n'est pas un pays. Bon, premièrement, je pense qu'on va être honnête. Autant du côté du Québec que du côté des Français, je pense qu'on a tous des stéréotypes. Je pense que les Québécois, on voit les Français d'une certaine façon. Et je pense que les Français, on voit nous, les Québécois d'une autre façon. Je pense que tous les Québécois voient le Français moyen comme quelqu'un qui se tient devant la Tour Eiffel, quelqu'un qui tient une miche de pain avec un petit béret, et quelqu'un qui a un long nez et qui sent bien les vins. C'est comme ça qu'on voit les Français, je pense. Je pense que tous les Français, eux autres, voient le Québécois moyen comme un gars qui trippe sur le hockey et qui se bat tout le temps, qui met du sirop d'érable dans sa poutine et qui dit tout le temps le mot tabarnak. Donc, on peut voir quand même en partant une très, très grosse différence au niveau des stéréotypes. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des petites différences, on va dire, plus mineures au niveau du climat. On va se dire que l'hiver, autant en France qu'au Québec, c'est vraiment différent. Ouh là, c'est brisqué aujourd'hui, hein? Parfait. Sacrément. Je pense que la plus grande différence, malgré que tous les deux, on parle français, je pense qu'il faut se l'avouer que la plus grande différence entre nos deux pays, c'est vraiment le langage. On a une très, très grande différence linguistique et ça paraît beaucoup. Il y a tellement de français qui me disent au quotidien qu'ils ne comprennent pas mon langage et beaucoup, beaucoup de mots et d'expressions françaises que nous, les Québécois, on ne comprend pas du tout. Je me suis dit, pourquoi pas mettre de l'avant les principales différences de qu'est-ce que vous, les Français, vous dites versus qu'est-ce que nous, les Québécois, on dit. Donc, il faut se le dire, les Français, vous avez plusieurs expressions qui sont vraiment propres à vous et, par exemple, vous mettez beaucoup de mots à l'envers. Dans plusieurs vidéos que j'ai vues de gens français sur YouTube, vous mettez souvent les mots d'une autre façon et personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi. Si on dit, par exemple, le mot 24 heures, donc 24 heures dans une journée, devient H24. Si on dit, je parle au téléphone, ça devient Fontel. Le mot louche devient chelou. Dans plusieurs séries, j'ai vu, c'est un truc de ouf qui, pour nous, veut dire fou. Donc, si je mettais tout ça dans une même phrase, ça fait... Oh putain, je sais, c'est la merde. Je sais, ça fait H24 que je suis sur le Fontel. Bien sûr. Ouais, c'est chelou ce truc. Ah, c'est un truc de ouf. Ah ouais mec. Vous avez aussi plusieurs phrases typiques que vous répétez assez souvent qui, pour nous, ne veulent dire absolument rien, comme par exemple, sur la vie de ma mère, qui, de ce que j'ai compris, veut dire, je le jure, sur la vie de ma mère. Il y a aussi plusieurs français qui disent souvent, j'ai la dalle, que pour nous, ce que j'ai trouvé comme signification, c'est j'ai faim. Ou il y a également le classique de je m'en bats les couilles qui, pour nous, veut dire je m'en fous. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs mots et expressions chez les Français que même nous, les Québécois, malgré que vous dites souvent, les Français, que vous avez la langue française primaire, que c'est nous qui a modifié la langue française, vous avez plusieurs appellations et plusieurs phrases typiques à vous que même nous, les Québécois, on ne peut pas comprendre. Mais il faut se le dire, les Québécois, on aime ça scraper beaucoup le langage français et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français qui ne nous comprennent pas en général non plus. Donc, les Québécois, nous, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire? C'est couper les mots. On coupe tout. Plus que la phrase est courte, plus que le mot est court, plus qu'on aime ça. Donc, par exemple, le mot « pas » devient « pas ». Donc, une phrase « je ne sais pas » devient « je ne sais pas ». Quand je dis « je suis » devient « je suis ». Quand je dis « je vais là-bas », « je vais là-bas ». Mais on adore aussi modifier les mots en général, des mots que simplement nous peuvent comprendre. Quand on dit, par exemple, « une voiture », ça devient « un char ». Quand on dit « une bicyclette », ça devient « un basic ». Des lunettes deviennent « des barniques ». Un pull devient « un coton ouaté ». Puis une casquette, pour nous, c'est une calotte. Donc, si on met tout ça dans une simple phrase, ça peut ressembler à Tabarnak, man, t'as-tu mon snapshot ? C'est fucking beau, hein ? Ah, sérieux, je m'en vais écrire ce moment bon au hockey, man. Sais-tu qu'est-ce qui serait bon ? Une fucking grosse poutine, man. Ah, viens-t'en. Qu'est-ce qu'on aime vraiment rajouter dans les phrases aussi, les Québécois, c'est des anglicistes. On adore utiliser l'anglais dans nos phrases francophones. Pourquoi ? Il n'y a absolument aucune idée pourquoi. Mais on adore les mots anglophones dans nos phrases francophones. On adore dire le mot « fucking ». On met « fucking » dans à peu près toutes les phrases pas possibles pour vouloir dire un peu comme « vraiment ». Comme par exemple que je dirais « c'est fucking hot », ça veut dire « c'est vraiment cool ». On pourrait dire « t'es ben cheap », qui veut dire « tu es radin ». On va le patcher. Donc, un gars sur la construction pourrait dire « hey, on va le patcher », ça veut dire « on va le réparer ». Ou le classique quand on joue au soccer. Et ça aussi, pour nous, le soccer, c'est pour vous le football. Donc, pour nous, le soccer, c'est kicker le ballon blanc et noir. Pour vous, le football, c'est ça. Le football américain, et qu'est-ce qu'on lance le ballon ? En Amérique, le football, pour vous, c'est « kicker le ballon », mais pour nous, ça s'appelle le « soccer ». Donc, nous, on dit « kicker le ballon », « kick le ballon », qui veut dire « donner un coup de pied au ballon ». Mais évidemment, le plus important dans le lexique québécois, le plus important à apprendre, si vous, les Français, vous venez vivre, vous venez visiter chez nous, c'est d'apprendre les sacs. Je ne sais pas pourquoi, à quel point le langage québécois repose sur les sacs. On a vraiment appris tous les mots de l'anglais. On l'a modifié avec des phrases plus courtes et avec des anglicistes. Et nous, on a rajouté là-dedans plein de mots vulgaires pour les rendre plus intenses, nos phrases. Puis, qu'est-ce qui est drôle surtout, c'est que nous, nos sacs, on les a modifiés. On ne les prend pas juste comme qu'ils sont, comme que vous, vous le prononcez « tabernacle », « calice », « christ ». Nous, on les a modifiés pour les rendre encore plus intenses et violentes. Nous, c'est « tabarnacle », nous, c'est « calice », « christ ». Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on utilise vraiment les sacs à toutes les sources, dans n'importe quelle phrase, et pour nous, ça veut tout dire quelque chose de différent. On peut l'utiliser comme un nom. Exemple, « hey, tu ne feras pas ça, mon hostie ». On peut aussi le mettre dans un verbe, comme « hey, ça, je m'en crisse ». Un adjectif, c'est vraiment super. Ça, c'est une calice de belle-fille. Mais on aime aussi utiliser les sacs pour mettre un petit peu d'intensité dans ce qu'on dit. Quand on dit « j'aime ça », nous, on peut dire « j'aime ça » en « tabarnacle ». Mais quand on peut le mettre encore plus intensément, on va transformer le sac dans un mot encore plus intense. Par exemple, « j'aime crissement ça ». Mais le plus drôle, c'est quand on est fâché. C'est là que nos phrases ne prennent plus aucun sens. C'est là qu'on met le plus de sacs possible. « Tabarnacle, tu es-tu sérieux, calice ? Qu'est-ce que tu fais là, sacrament ? » Ça, c'est une phrase typique de quand on est fâché. Donc, si vous apprenez ces trois règles simples-là, de raccourcir vos mots, de mettre des mots qui n'ont absolument aucun sens ou qui sont en anglais, et de rajouter des sacs à toutes les sauces, félicitations, je vous donne votre diplôme pour parler en québécois. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous, les Québécois, à comprendre un peu plus les Français, et vous, les Français, à peut-être commencer à plus comprendre les Québécois aussi. Vous savez, tous les deux, on parle français. J'adore l'Europe, j'adore la France, j'adore le français. J'adore apprendre des nouvelles langues, évidemment, aussi. Et j'aime partager de plus en plus avec des Français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui mon accent peut déranger, mais merci à ceux qui me suivent religieusement et qui me donnent des beaux commentaires, même si vous ne comprenez pas toujours ce que je dis, ou si vous essayez également de me comprendre aussi. Donc, un très, très gros merci à vous d'être sur ma chaîne. Pour ceux qui ont pu apprécier la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos de plus en plus souvent. Vous laissez un petit like et un petit commentaire. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes québécois? Est-ce que vous comprenez le langage opposé? Voulez-vous apprendre à parler plus québécois? Apprenez tout simplement, je m'en calisse. C'est ce que je me suis donné comme règle en 2019. Il faut que je vous apprenne au moins à dire, je m'en calisse. S'ajouter sur Snapchat aussi ou sur Instagram, envoyez-moi un petit je m'en calisse pour qu'on puisse rire ensemble. Sur ce, guys, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye-bye! Bye-bye!